Un service de proximité, un bureau de poste au pied des immeubles, c'est ainsi que se présente le bureau de poste de la Batide. On fait à peu près toutes les opérations. Il y a juste les ouvertures sur les comptes qui se font sur le bureau de Carnot, mais qui est très facile d'accès d'ici puisqu'il suffit de prendre le bus. Mais la quasi-totalité des opérations se font vraiment sur le bureau. Et c'est tout l'enjeu de cette proximité, j'allais dire au pied des tours, et qui illustre bien les valeurs de banque citoyenne, de la banque postale et puis aussi de l'ensemble du groupe La Poste. Les services qui sont fournis ici n'ont rien à envier à ce qu'ils sont faits sur les autres bureaux. On n'a pas de poste à deux vitesses. Le pôle de service de la Batide sera bientôt complet. À côté de La Poste et de la pharmacie, le bureau de police entrera prochainement dans ces nouveaux locaux. C'est ce que nous voulions, c'est quelque chose d'indispensable. Les habitants du quartier le souhaitent, le souhaitaient et le réclamaient. Eh bien nous l'avons réalisé, alors ça prend un peu de temps, mais regardez comme le quartier va changer complètement. Réouverture de la pharmacie qui est très accessible, réouverture de la poste très visible et très accessible. Et puis on continue. Le centre social derrière, complètement rénové, réhabilité, qui je l'espère sera fonctionnel d'ici la fin de l'année. La question du commerce de proximité se pose encore. Si les collectivités peuvent aider à accompagner l'initiative, celle-ci reste privée. Vous savez, la problématique du commerce à la Batide a été une problématique progressive d'abandon des lieux. Le réaménagement va peut-être inciter, et même très sérieusement inciter les gens à revenir. Et puis j'espère que nous aurons plus de succès que nous n'en avons eu jusqu'à présent pour inciter les commerçants, notamment épicerie, à revenir. 7,5 millions d'euros ont été engagés dans la création du pôle de service de la Batide. La participation de la ville est de 3,1 millions.